D'abord, je voudrais vous signaler que j'ai publié un nouveau livre sur les printemps arabes et sur la guerre en Syrie. Malheureusement, ça n'est pas disponible ici en Argentine, mais on va essayer de faire une édition locale. Le terrorisme, pendant la guerre froide, c'était un moyen de négocier entre les deux blocs. Les attentats étaient contre des cibles gouvernementales ou des enjeux particuliers qui pouvaient être négociés. Les attentats appuntavaient à lugares importantes, officiels, ou à édificios qui pouvaient être objectifs de négociation. A partir du 11 septembre 2001, il s'est agi de tout à fait autre chose. Les attentats de 2001 ont été un choc pour l'opinion publique qui a permis de faire passer des décisions politiques. Dans les années qui ont suivi, on a continué à utiliser de cette manière le terrorisme avec les attentats à Londres, à Madrid, etc. C'est une erreur de considérer qu'il y a des terroristes. Aujourd'hui, le terrorisme, c'est une technique militaire. Aujourd'hui, le terrorisme, c'est une technique militaire. Alors, bon, bien sûr, ce n'est pas très propre, mais bon, c'est comme ça. Ce n'est pas très simple, mais c'est comme ça. Et on ne peut comprendre les attentats terroristes que si on cherche à deviner quelles sont les puissances qui instrumentent ces événements. En 2011, il y a eu une nouvelle étape qui a été franchie, avec les printemps arabes où le terrorisme servait à déstabiliser des états. Il est difficile de comprendre l'évolution du terrorisme si on ne sait pas qui sont les individus que l'on utilise pour faire ces actions. Il est difficile de comprendre l'évolution du terrorisme si on ne sait pas qui sont les individus que l'on utilise pour faire ces actions. Dans le cas des printemps arabes, on a utilisé des groupes politiques particuliers au sein du monde musulman. Il faut se souvenir que les Britanniques ont un très long passé de manipulation des sectes et de tous les groupes violents. Les Britanniques ont une longue histoire de manipulation des sectes et de tous les groupes violents. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501